Avant que la vidéo démarre, après avoir tourné un peu tous les deux parties, je m'aperçois que c'est une vidéo qui est très compliquée donc soyez bien accrochés à vos sièges, c'est de la configuration à fond les ballons d'espiome et de homme assistant, si vous voulez pas trop avoir mal à la tête, attention, attention les dégâts donc comme vous direz GGR, allez bonne nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette deuxième partie dédiée cette fois-ci plutôt à la configuration sous espiome de cet esp32 un peu sous stéroïde et puis les premières intégrations de ces entités sous homme assistant donc comme vous pouvez le voir sur ce diagramme un peu éclaté de cet esp32 vous ne voyez pas de port usb et comme vous le savez en général un esp8266 ou esp32 pour espiome pour la première fois il faut le flasher avec en général en usb et ici il n'y a pas de port usb et donc il faudra utiliser ce qu'on appelle un adaptateur usb vers série pour pouvoir au moins flasher la première fois le premier programme puis rassurez vous les autres mises à jour pourront se faire en OTA donc over the air alors pour pouvoir flasher cet esp32 il vous faudra en plus un adaptateur et les deux les plus courants du marché fonctionnent alors je vous ai mis des liens vous avez le CP2102 qui fonctionne à la fois soit en 5 volts soit en 3.3 ou encore plus connu on va dire c'est le FDDI le FT232RL alors faites attention avec le FDDI parce qu'il existe beaucoup de clones chinois de cette puce et il se peut que quand vous installiez les drivers associés le driver va reconnaître que c'est un clone et va vous brider le driver en fait vous le rendre utilisable c'est pour cela que je vous conseille plutôt de prendre ce genre de drivers de convertisseurs série vers 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 usb donc comment cela fonctionne et bien il va falloir au moins avoir quatre fils en fait cinq pour faire la connexion et puis c'est expliqué un peu dans ce diagramme suivant donc il va falloir relier alors le 33 volts de votre adaptateur d'accord au 33 volts de le sp32 cam ou alors prendre le 5 volts et le mettre au 5 volts de le sp32 cam c'est comme vous voulez le hamas à la masse et la chose importante dans toute communication série quand ce que vous flashez si vous prenez la pin tx de votre adaptateur il faudra absolument la renvoyer dans la pin rx de votre esp32 et de façon identique la pin rx de votre adaptateur dans la pin tx de votre esp32 cam enfin ce qui est super important il va falloir flasher dessus il va falloir donc mettre à la masse la pin gpu 00 en mettant un fil entre la pin de masse qui se trouve ici et la cette pin 00 gpu 00 le temps du flash évidemment une fois que ça sera flashé il faudra enlever ce fil là donc moi ce que je vous conseille c'est dès que vous recevez votre esp32 cam vous commencez à flasher espium à minima avec juste l'ota et c'est tout et après vous pouvez l'installer une situ sur votre potager vous pourrez faire les mises à jour donc comment on fait ben j'ai déjà fait plein de vidéos sur les flashages de esp32 ce que je vous conseille vous allez dans home assistant vous le démarrez espium d'accord toujours pareil vérifier bien que vous avez à minima 500 mégas de disponible et puis vous cliquez là sur le plus alors je vais faire un test d'accord donc je vais l'appeler le test d'accord next et vous choisissez ici c'est super important un esp32 et vous choisissez la dev board qui doit se trouver vous avez carrément la e-sinker si vous voulez choisir celle là ou c'est comme vous voulez voilà par exemple celle ci vous cliquez sur next vous mettez le votre ssid de votre box internet et puis le mot de passe alors là je vais mettre test d'accord et vous cliquez sur en bas voilà et vous cliquez sur next voilà submit et ça va vous créer la première fois un nouveau modèle test d'accord vous l'éditez voilà évidemment vous remplacez ici par votre password de votre box internet voilà et vous compilez alors pour compiler fermez d'abord la fenêtre vous cliquez ici sur les trois petits points vous compilez d'accord au bout des quelques secondes normalement devrait apparaître une nouvelle fenêtre avec flash to binary vous téléchargez ce fichier binaire dans votre répertoire courant et vous allez lancer le logiciel de flash esp home flasher à minima en version 1.2 je mettrai en description le lien de cet exécutable vous le lancer et si vous avez bien installé le driver de votre adaptateur usb série par celui ci eh bien vous allez avoir un port comme qui va se démarrer donc je vais faire pour vous je vais lancer isp home flasher il se trouve ici donc je vais insérer la clé de l'adaptateur dans le port usb pardon et si tout va bien vous avez un port comme qui est visible et vous sélectionnez le firmware test point bin par exemple que je viens de venez de compiler à minima et vous flasher d'accord donc une fois que le flash est ok qui va en train de rebooter pensez à débrancher votre adaptateur usb à enlever le fil de bout entre le gpu 0 et la masse d'accord et puis après il va démarrer normalement et au bout d'un moment vous allez le voir ici en verre d'accord donc moi évidemment je l'ai déjà fait le modèle s'appelle potager et tout est fait et maintenant je vous expliquer un peu pour le système complet ce qu'il faut mettre de toute façon si vous ne savez pas vous n'avez pas tout compris les explications de flash de la sp32 cam je vous renvoie sur les vidéos par exemple de paradis artificiel donc ça sera là-haut d'accord là-haut ou de one tech en langue anglaise aussi qui est extrêmement bien faite donc on va s'intéresser maintenant à la configuration de cette sp32 cam en termes de configuration espion donc je vais éviter mon modèle là encore vous avez trouvé le fichier dans la description voilà et puis on va commencer à voir un peu les choses donc pour moi j'ai choisi le nom potager c'est bien le sp32 alors j'aurais pu utiliser la e-singer mais j'utilise le sp32 dev ça marche parfaitement et ici vous voyez que j'ai fait un include c'est le fichier du custom sensor qui permet de piloter cette fameuse sonde d'humidité la rolls des capteurs d'humidité de sol d'accord il sera également ce fichier joint en description vous avez le wifi donc ça c'est classique ce qui vous a généré votre modèle en général donc moi j'ai remplace de suite par les secrets ssid et password si vous ne comprenez pas je vous renvoie à mes anciennes vidéos sur espion notamment celle du puits par exemple voilà donc on active le logger l'api et l'ota d'accord donc si vous normalement vous devrez être à ça à minima et à partir de là vous pouvez commencer à installer votre sp32 sur le terrain on va pouvoir le flasher alors on va commencer d'abord la configuration de tout ce qui est le gestionnaire de temps dont vous avez un objectif time et la plateforme ça va être homme assistant c'est à dire qui va vous référencer va vous donner l'heure ça sera homme assistant d'accord donc c'est pour ça que je le définis en tant que plateforme et je lui donne un nom sous jsp home homme assistant-time alors on va définir deux types d'actions d'abord une action à un instant bien précis qui à 23h59 à 55 secondes vous choisissez en fait proche de minuit d'accord pourquoi parce que ça va faites le choisissez une heure avant minuit parce que comme on va utiliser un compteur journalier de sur le débitmètre celui-ci fait un reset à 0 et comme il faut faire la recopie de la valeur du jour dans la valeur de la veille si vous le faites après minuit vous allez recopier la valeur 0 ce qui est un peu dommage donc 23h59 à 55 et qu'est ce qu'on fait et bien en fait on va aller recopier la valeur de la consommation d'eau du jour dans celle de la veille je vais en parler dans un petit moment de définir et puis ce que je fais je rajoute une petite nouveauté c'est que tous les 10 secondes donc on met la périodicité les modulos c'est slash 10 en dans le champ seconde qu'est ce que je fais et ben je recopie la valeur de la veille sur elle même alors pourquoi je fais ça c'est une petite nouveauté par rapport à mes anciennes vidéos parce que j'ai remarqué que des fois quand on reboot et le sp 32 on perdait l'information de la consommation de la veille alors qu'en faisant ça et ben toutes les 10 secondes il va le renvoyer au homme assistant donc c'est assez intéressant pour la suite je vais définir un nouveau port i2c nouveau bus i2c sachant qu'il y en a un natif pour la caméra d'accord donc celui-ci il est intégré on peut en définir un deuxième dans sur un esp 32 c'est ce qu'on va faire et il va s'occuper cette fois ci des informations du capteur de luminosité et des capteurs de sol donc je vais lui définir les GPIO 13 et 12 pour la partie clock c'est la 12 et la partie data c'est la 13 donc suivant le comment vous avez souder vos choses vous inversez le 12 et le 13 à ce niveau là on va lui donner sous ESPOM le nom de ce bus à bus underscore IC2 2 pour dire que c'est le deuxième bus i2c puisque le premier c'est nativement c'est celui de la caméra alors pourquoi on peut pas utiliser celui le bus i2c de la caméra parce qu'en fait ces deux pins associés le sda et le clock ne sont pas mis sur la board en pin out et donc il faudrait souder à même la puce ESP32 donc c'est un peu délicat c'est pour ça que j'ai défini un deuxième bus i2c on a le droit alors on va définir maintenant tout ce qui est partie ESP32 cam et je me suis pas embêté j'ai pris les informations dans ESPOM vous cherchez ESP caméra voilà d'accord et j'ai simplement recopié les informations qui se trouvent ici le modèle que je vous présente c'est un modèle d'i-sinker caméra donc j'ai recopié ça tac et adapté légèrement à mes désirs entre guillemets simplement lui donner le nom de potage des caméras et aussi j'ai quand même changé des choses la résolution actuellement est en 800 par 600 voilà au delà de cette résolution il est possible que vous n'arriviez pas à faire fonctionner les capteurs i2c donc question de puissance GPU donc vous pouvez éventuellement monter en 1000 par 768 ça peut fonctionner et ce qui est important aussi suivant que ou non comment vous installer après votre caméra dans votre boîte de dérivations il va falloir que oui ou non vous inversiez sous un axe de symétrie verticale et ou horizontal en mettant true ou false pour ces deux conditions je définis à 0,1 images par seconde l'envoi du flux vidéo j'ai pas besoin de plus parce que moi ce que je cherche c'est un timelapse donc de prendre par exemple tous les cinq ou dix minutes toutes les heures une capture d'image et donc je définis un handle frytime à une image tous les 100 secondes voilà le nom du potager et tout ça c'est les paramètres que je vais chercher dans la page de ESPO je vais commencer à définir la notion d'électrovan en fait la manipulation et en fait finalement on peut comprendre que la manipulation d'une électrovan à sphère avec un aspect ouverture et fermeture c'est équivalent à un rideau déroulant d'accord donc avec un moteur qui va tourner dans un sens pour l'ouverture et dans l'autre sens pour la fermeture donc c'est pour ça que je vais utiliser un objet de type cover ok et en particulier il y a plusieurs choix dans le type cover je vais choisir plutôt la version qui va être définie en fonction du temps d'ouverture et du temps de fermeture donc c'est pour ça que j'utilise l'objet au niveau de plateforme la time underscore based je vais lui donner un nom pour homme assistant qui s'appelle potager underscore électrovan donc on va pouvoir lancer les services d'ouverture fermeture et de stop dessus et puis un nom pour ESPO qui est exactement le même donc en termes d'action d'ouverture donc c'est open underscore action qu'est ce qu'on fait on tourne on allume pardon quoi et bien ce que j'ai appelé la valve d'accord donc c'est le nom que je vais donner là voilà donc on allume et on sait que la durée de l'ouverture dira à peu près 15 secondes pour mon type d'électrovan que j'ai mentionné dans ma précédente vidéo on fait pareil pour la fermeture donc cette fois ci c'est un switch close valve d'accord donc on allume la fermeture oui c'est un peu tarabiscoter mais c'est comme ça donc pour l'ouverture on allume l'ouverture et pour la fermeture on allume la fermeture et pour le stop action qu'est ce qu'on fait on arrête à la fois l'ouverture et on arrête la fermeture donc s'il y avait des ordres on les arrête d'accord donc ça c'est important de définir cet objet comme ça dans la suite du modèle on va définir des choses assez rigolotes c'est que vous avez sur cette ESP32CM vous avez une petite LED flash donc vous pouvez allumer vous pouvez commander à distance donc c'est ce qui est fait ici et cette lampe flash est commandable par le GPIO4 d'accord donc c'est pour ça que je définis un objet en termes de sortie et plus particulièrement dans la plateforme GPIO dans la pin GPIO4 et je lui donne aussi un alias pour ESPOM GPIO4 donc ça ça veut dire qu'il y avoir quelque chose qui pourrait être en sortie sur la GPIO4 et en particulier je peux même agir sur la petite LED rouge je crois de mémoire de la LED statue donc qui est commandable sur la GPIO33 bon l'histoire de vous montrer comment on fait ça et là c'est pareil ce qui est important c'est que celle-ci vous devez inverser l'état logique donc par défaut c'est à dire quand l'état 1 elle est éteinte et quand l'état 0 est allumé d'accord puis je vais définir pour cette lampe ces deux GPIO en sortie la notion de lumière donc c'est pour ça que j'ai un objet de type light et cette fois-ci je définis un capteur enfin une lampe on va dire qu'il n'est pas gradé donc binaire au niveau comportement allumé ou éteinte cette fois-ci qui va être actionné au travers de GPIO4 et là je lui donne le nom homme assistant potager flash donc ça sera actionnable depuis homme assistant et il sera vu comme une lumière, une light pareil pour la petite LED de statue où on fait exactement la même chose et je l'appelle pour homme assistant potager underscore LED underscore statue bon ça trêve de plaisanterie on va commencer à rentrer dans la définition, la continuation de l'électrovanne parce que pour l'instant on avait défini l'objet au niveau du cover c'est à dire sur le passage d'ouverture à fermeture mais il va falloir maintenant définir l'électrovanne au niveau plus proche au niveau du capteur c'est pour cela que je vais définir la notion de switch d'accord et cette fois-ci qu'est-ce que je vais mettre dedans d'abord le fait de remettre un switch pour redémarrer le SP32K d'accord ça vous avez l'habitude de mes anciennes vidéos, toujours pratique à distance de redémarrer sur le SP32 et puis voilà les deux choses super importantes pour finir la définition de votre électrovanne c'est que cette fois-ci je définis une plateforme en GPIO dire que pour ce qui est en entrée du relais de voie et bien on va connecter par exemple la voie de l'ouverture du relais sur la GPIO 14 du SP32KAM et ce qui est important voilà c'est qu'on va dire que ça fonctionne en interlock ok ça veut dire que je ne peux pas appuyer par exemple simultanément sous l'ouverture la fermeture de l'électrovanne donc c'est pour dire que ça marche en interlock en termes d'ouverture avec la fermeture donc ça se définit en ESPOM comme ça d'accord c'est dans la doc ne vous inquiétez pas quand vous allez chercher sur le cover c'est indiqué et là également les états sont inversés quand c'est éteint c'est à true et quand c'est allumé c'est à zéro donc là l'ID c'est open valve c'est celui que vous retrouvez un petit peu plus haut rappelez-vous open valve ici quand je décide d'allumer l'électrovanne en ouverture pareil à l'instar cette fois ci pour l'autre GPIO qui va commander la fermeture c'est le 15 pour vous dire que c'est bien aussi en interlock avec la 14 et ben vous mettez un étoile un genre de pointeur sur celle définie ici et sortie inversée et cette fois ci l'ID ESPOM close valve que vous retrouvez dans l'action ici et ben c'est ici dans le cover donc là on vient de définir tout ce qu'il faut pour l'électrovanne pour l'ouverture en fonctionnement en interlock continuons un peu nos définitions de capteurs et en particulier on va définir deux binary sensors donc à savoir le statut est ce que oui ou non mon ESP32K est allumé ou non et donc ça va vous renvoyer cette information à Home Assistant s'il est connecté ou non donc ça c'est du classique chacun de mes ESP je rajoute au moins ce binary sensor et nouveauté le détecteur de pluie il est ici donc c'est un GPIO vous avez vu dans le montage peut-être je peux le remontrer à un moment donné le schéma général de celui-ci il est là qu'il était bien sur le GPIO 2 d'accord celui-ci et c'est donc ce qui est indiqué ici important là encore il faut inverser cette entrée par contre c'est une entrée et c'est pour ça que pour l'inverser il faut mettre un filter de point invert de point d'accord donc là c'est pareil c'est à dire que par défaut quand il n'y a pas de pluie c'est à état 1 et donc comme on veut l'inverse d'un point de vue logique c'est pour ça qu'on fait ce filter de point invert de point et ici vous aurez le nom de ce binary sensor dans Home Assistant c'est à dire potager pluie on en reparlera plus tard l'intégration de Home Assistant alors maintenant toute la section Sensors donc c'est à dire que avec des valeurs réelles par exemple alors ici je définis une plateforme de temps d'accord uptime potager qui sera qui est numérant en secondes et vous savez moi j'aime bien afficher plutôt des durations pardon des durées pardon depuis quand l'ESP est allumée plutôt en jours, heures, minutes, secondes donc celle ci sera également découpée à la fin avec un texte d'accord ici vous j'affiche, je exporte la puissance du wifi toutes les 10 secondes que j'appelle wifi puissance potager là vous retrouvez encore un classique chez moi entre guillemets dans mes vidéos le débitmètre, la définition du débitmètre comment je le fais donc c'est un pulse counter donc un compteur d'impulsion que j'appelle water flow metteur potager qui est connecté physiquement sur le GPO 16 de votre SP32CAM je vais essayer de comptabiliser le débit d'eau toutes les secondes mais de toute façon cette pulsation va être intégrée pour avoir un peu la consommation totale du jour vous le savez, je lui mets un icône et là voici la formule qui permet de passer des impulsions en litres donc 5,48 c'est une valeur que j'avais trouvé à peu près ad hoc qui permettait d'avoir un litre d'eau au niveau de l'affichage alors ce compteur d'impulsion d'eau de débit en instantané en fait c'est votre consommation instantanée ça peut être intéressant pour détecter d'ailleurs une fuite dès que celle ci est différente 0 par exemple vous pouvez faire des choses mais néanmoins moi ce qui m'intéresse c'est la consommation totale du jour c'est pour ça que je vais l'intégrer ce pulse counter avec l'objet total daily energy voilà et c'est un intégrateur donc il vous demande via le champ power id quelle variable vous voulez intégrer et sur quelle période donc c'est le débitmètre ici en impulsionnel direct voilà et la résultat d'intégration ça reste des litres je veux deux chiffres après la virgule et ça ça sera le nom dans ESPOM mais le nom ça sera le même à la fois pour Home Assistant ESPOM je vais définir un template sensor vous savez c'est pour définir la valeur de la veille c'est à dire que je vais simplement recopier à 23h59 et 55 secondes la valeur du jour dans celle de la veille et pour cela il me faut que je définis simplement une variable qui s'appelle un template sensor que j'appelle potager veille donc là aussi ce sont des litres tout pareil que potager du jour alors maintenant je vais définir le capteur de l'université c'est un BH1750 il est intégré directement dans ESPOM je l'appelle pour Home Assistant potager de l'université je lui définis son adresse I2C de toute façon il va y avoir un scan pour ce deuxième bus I2C que j'ai défini au départ c'est toutes les 10 secondes s'échantillonner et puis voilà quel bus I2C il va utiliser c'est celui que j'ai défini au préalable tout à l'heure alors vous voyez ici vous avez un champ filter pourquoi je le fais parce que j'ai remarqué des fois avec le SP32K peut-être il y a des conflits dans I2C il est au bout du rouleau des fois j'ai des valeurs qui sont très très grandes d'un coup impulsionnel si la valeur de l'intensité lumineuse instantanée est inférieure à cette grande valeur là la limite en fait de la quantification alors je retourne effectivement dans l'assistant celle-ci sinon ça veut dire que si j'ai un pic il sera pas renvoyé dans l'assistant en plus je lui applique un genre de moyennage avec une fenêtre glissante avec les 9 derniers points histoire de lisser un peu la réponse de la luminosité alors cette partie là ça va être la définition du custom sensors lié à ma sonde de sol parce qu'en fait il existe actuellement qu'un code arduino, raspberry et un peu ESP32 donc comme il n'y a pas d'intégration officielle dans l'assistant d'ESPOM pardon donc j'ai utilisé ce code natif ESP32 pour l'intégrer dans l'ESPOM donc ça s'appelle un custom sensor j'ai fait la même chose par exemple pour la sonde de météo et d'autres projets auprès pour le puits etc. donc je définis ce qu'on appelle une plateforme dans les sensors qui est custom, un template générique que je vais appeler dans ESPOM Tinovi underscore ID Tinovi c'est le nom de la marque de ce capteur et puis le lambda en terme de lambda qu'est-ce que va récupérer de ce custom sensor ? et bien ça va récupérer les quatre informations de cette API arduino c'est à dire le 25 c'est une genre de permittivité électrique pareil ça c'est la conductivité électrique la température de sol et alors ça c'est ce que c'est exactement pour mesurer le pourcentage d'eau dans le sol etc. bon bref on va dire que l'humidité est relative avec une de ces quatre informations donc une fois qu'on récupère en fait dans une variable structure C ces quatre informations directement et bien on va les parser donc c'est le complément de la définition du custom sensor donc on va récupérer ces quatre valeurs là et les mettre dans quatre variables ESPOM HOME ASSISTANT donc on fait comme ça on définit un sous-chon sensor où on va dire que potager E25 correspond à cette première valeur de cette structure qui est récupérée potager EC c'est la deuxième valeur et vous avez compris troisième c'est ici etc. vous devez absolument garder l'ordre dans laquelle les données sont rangées dans la structure après je définis les variables je définis le nombre de précisions après les virgules etc. du classique pour finir la définition de cette complexe ESPOM je définis un texte on source un peu classique je vous ai dit c'est pour convertir les le nombre de secondes en plus tôt jour heure minute seconde depuis quand le SP32CAM est actif voilà donc ça c'est également périodique dans chacune de mes vidéos alors la partie ESPOM est finie c'est à dire que vous allez la compiler et vous allez la flasher voilà et ça devrait démarrer quelques petites remarques donc n'excédez pas à une trop grosse résolution sur le SP32 j'ai remarqué que 800, 600 ou 1200 c'est passé aussi ça pouvait fonctionner si l'I2C n'a pas démarré n'oubliez pas l'astuce de débrancher ou rebrancher le capteur ça sera pareil pour les deux capteurs en I2C et enfin a priori les bonnes résistances de pull up qu'il faudrait appliquer sur la ligne I2C serait plutôt de l'ordre de 22 kOhm d'accord donc merci Vanné pour cette info ça restera à confirmer je ferai certainement une mise à jour mais néanmoins ça ne chaîne pas la définition de ce capteur de sol puisque ça va fonctionner vous inquiétez pas alors qu'est-ce qu'il reste à faire c'est se retrouver maintenant sur la post intégration d'ISP dans Home Assistant parce qu'on va se récupérer beaucoup de données et normalement quand vous avez compilé et bien vous allez avoir en bas dans les notifications qui va vous dire je viens de découvrir une nouvelle intégration ISP Home vous cliquez dessus voulez-vous l'intégrer vous répondez oui et normalement vous allez avoir tous les capteurs donc vous allez avoir on va lister ici dans potager vous allez avoir tout ça qui va vous dire que vous avez à peu près 19 entités oui ça fait beaucoup accessible d'accord donc maintenant qu'on a ces entités brutes il faut quand même un peu plus intégrer dans Home Assistant pour habiller les choses et on va se retrouver maintenant dans la partie Home Assistant alors voici ma page un peu dédiée au potager donc j'ai fait un peu de ménage dans mon Home Assistant j'ai trouvé le pseudo-icone en forme de pelle qui pourrait symboliser un peu le travail du potager et donc vous voyez ici par exemple mon ESP 32K en direct et puis le fameux timelapse qui rejouait en permanence mon Assistant ici j'ai voulu séparer un peu le contrôle de l'Electrovan donc je peux ouvrir, fermer celle-ci et puis ce qui est super intéressant c'est que je peux par exemple ouvrir qu'à 10-20% mon Electrovan ici c'est les automatisations pour plutôt la gestion des GIFs donc du timelapse d'accord donc qui est en route et enfin un gros tableau d'entités où on va retrouver pas mal d'informations donc je vais commencer plutôt par celle-ci et vous voyez ici des informations est-ce que mon ESP 32K m'est connecté est-ce que je détecte actuellement de la pluie et ça c'est la proportion de pluie dans la journée par exemple donc je vais vous expliquer comment on va la configurer donc ça c'est une entité qui n'est pas renvoyée par ESP Home donc c'est celle qu'il faudra un peu rajouter dans Home Assistant et puis tout le reste celle-ci c'est oui c'est renvoyé par l'ESP celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi voilà tous les autres donc comment on va par exemple définir ce tableau d'entités bon c'est du classique vous cliquez sur configuration et vous rajoutez, vous faites un plus d'accord et vous cliquez ici un tableau d'entités donc moi je fais cancel parce qu'il est déjà défini et vous allez, moi je vais éditer et vous montrer normalement vous devriez rajouter ça, vous donnez un titre potager et puis vous allez rajouter toutes les entités qui viennent de votre ESP Home donc ça ne sort potager commencez à taper par exemple le premier potager vous allez voir tout ce qui est entités associées au potager donc vous voyez tout qui vient d'ESP Home sauf ce potager de durée de pluie alors comment ça fonctionne ? et bien en fait c'est une entité qui va se baser sur des statistiques sur l'historique donc c'est un objet en citant qui s'appelle history stat et donc je vais le définir en tant que capteur donc on va aller dans file editor donc nous voici dans le fichier 500.ian et ici j'ai défini cette petite partie donc une nouvelle plateforme qui est donc un objet history stats qui va s'appeler potager durée pluie du jour comme indiqué et affiché dans la liste d'entités et qui va utiliser quoi ? et bien le capteur binaire oui ou non il pleut d'accord ? et qui va l'intégrer dans le temps d'accord ? et on va intégrer quelle étape ? quand il pleut évidemment et on va intégrer ça sur une journée complète et en termes d'history stats comment ça se traduit ? il faut mettre que l'heure de début c'est l'heure de maintenant que l'on remplace par 0h00 minute et 0 seconde c'est un peu particulier donc en fait c'est comme si on était à 0h00 et pour une durée en nombre d'heures de 24h donc ce qui permet de faire des statistiques sur 24h de combien de cette proportion à l'état on de ce détecteur de pluie donc du coup ça va s'afficher dans le tableau correspondant là on va s'intéresser un peu à la configuration de ce module c'est à dire l'ouverture il est possible d'ouvrir par ces 3 boutons ouverture, stop et fermeture ou par l'opposition l'électrovanne alors comment ça se gère ? et donc en fait dans Home Assistant vous avez des covers spécifiques donc vous pouvez ouvrir et fermer mais généralement ce sont des covers qui nécessitent un retour d'état oui est-ce que je suis bien fermé etc et donc moi ce que je voudrais c'est utiliser l'ouverture en fonction du temps d'ouverture ou du temps de fermeture et donc cet objet là dans Home Assistant n'existe pas mais heureusement via axe donc c'est à dire la communauté d'utilisateurs les modules créés par les utilisateurs de Home Assistant il existe un module qui permet de gérer un peu les ouvertures de portails, de volets roulants etc. en fonction de leur durée d'ouverture et de fermeture donc il faut avoir axe donc je n'ai pas fait de vidéo sur axe mais vous pouvez retrouver celle de paradis artificiel sans aucun souci donc je vais ouvrir axe et en particulier vous devriez voir quand vous cliquez sur intégration vous faites une recherche sur rf time based mais sinon moi je l'ai déjà en bas je vais vous donner le nom directement voilà c'est cover time based rf trigger donc vous pouvez cliquer sur l'information et on vous dit éventuellement comment l'installer s'il n'apparaît pas dans l'axe donc une fois que vous faites cliquer sur install dessus vous devez rebooter Home Assistant et on est prêt à pouvoir l'utiliser donc pour cela je vais définir un volet en fait c'est une forme de cover l'électrovan donc je vais aller définir un objet cover donc par défaut vous pouvez le définir cet objet dans configuration.yalm donc moi j'ai séparé la définition de mes covers dans un fichier qui s'appelle covers.yalm donc si vous n'avez pas ce fichier créez-le là créez-le ici en cliquant sur plus mais n'oubliez pas au préalable dans configuration.yalm de faire pendant un moment donné vous devez faire le bon include ici vous le voyez cover et bien tout ce qui est définition des covers je le mets au travers du fichier cover.yalm par l'include qui va bien donc maintenant on va ouvrir le fichier cover.yalm qui se trouve ici voilà et ici vous voyez deux covers parce que je peux contrôler mon portail mais ici je vais définir un objet plateforme donc un type cover rftime le nom générique c'est potager et le nom home assistant c'est potager underscore electrovan donc ici je dois définir dans cet objet rftime based le temps d'ouverture et le temps de fermeture donc vous avez travelling time down et travelling time up bon on a bien compris que c'est l'ouverture fermeture de la vanne et puis qu'est-ce qu'on fait ? quand on est en ouverture on va démarrer on va lancer trois scripts un script d'ouverture de l'incrovan à la fermeture le script de fermeture et le stop le script de stop donc maintenant il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette ouverture fermeture donc on va aller ouvrir le fichier script.yalm donc il va se trouver plutôt par en bas voilà et qu'est-ce que je vais avoir dedans ? et bien je vais avoir ici par exemple pour la fermeture que j'appelais potager underscore electro fermeture alors c'est le nom que l'on avait trouvé dans le rftime based et bien qu'est-ce que j'appelle ? j'appelle le service de pour un cover général de fermeture de cover et ça va s'appliquer sur quel type ? sur l'électrovanne donc potager électrovanne on fait pareil pour le stop donc on a stop cover sur l'objet aussi électrovanne et enfin vous voyez ici en bas la même chose donc c'est en bas comme ça vous allez le voir peut-être voilà vous avez un peu la même chose ici en bas vous avez open cover sur l'objet pareil alors une fois que vous avez écrit ces trois scripts d'ouverture de fermeture vous devez reboot et home assistant c'est préférable alors on est presque au bout alors retournons un peu à l'affichage donc on va ici et en fait si je veux ajouter l'entité de cover potager électrovanne je vais avoir ces trois là juste cette ligne là et ce que j'aimerais bien ce que vous voyez ici c'est aussi le contrôle par la position du slider donc je vais répéter ce que je viens de dire je vais configurer et ici en fait lorsque vous ajoutez un entité et bien vous avez cover potager électrovanne ici les trois premières voilà mais vous n'avez pas par défaut la possibilité par exemple d'ouvrir avec ce petit position alors ça en fait il y a un autre module axe qui permet de le faire et il va falloir l'installer donc on va retourner dans axe et dans les intégrations ça prend quelques instants on va redescendre je vais vous donner le nom du module c'est pas dans intégration c'est dans front-end oui parce que ça il y a l'affichage donc vous descendez en bas et le module qu'il faut installer c'est le slider entity row donc vous cliquez sur reposery il vous indique toujours comment l'installer est-ce qu'il est de base ou non donc il est de base vous devriez le voir dans le front-end vous tapez slider entity row vous cliquez sur install et vous redémarrez en assistant pour qu'il soit pris en compte donc là on a tous les ingrédients pour faire également le contrôle par ce petit slider donc je vais vous montrer comment on fait ça on clique ici je vais éditer le code source configure et je vais vous montrer l'édition donc vous choisissez maintenant alors on va le refaire ensemble vous cliquez sur le plus et par exemple vous choisissez en mode manuel ici manuel clac et ça va vous faire et vous allez rentrer le code que je vais vous donner maintenant qui sera évidemment dans la description voilà cette chose là que j'illustre donc vous allez avoir deux entités l'électrovan classique en cover c'est à dire la première ligne ici show state false pourquoi ? parce qu'on a la même chose ici et une redondance ici mais la nouveauté c'est que cette fois-ci le cover potager on va lui donner la position et ça sera bien un type custom slider anti-tiro donc ça ça permet vraiment de de faire bien les choses alors du coup grâce à cette astuce là de présentation en assistant en axe et bien je peux par exemple ouvrir à tout moment le électrovan par exemple à 10-20% donc on peut le faire en temps réel voilà là j'ouvre à 20% l'électrovan hop en temps réel tchac ça s'est ouvert et vous allez voir par exemple au bout d'un moment l'eau qui va arriver qui va se débiter donc le temps de l'ouvrir peut-être c'est pas assez on va ouvrir un peu plus peut-être l'électrovan voilà vous voyez l'eau qui arrive qui commence à être envoyée dans le potager et à tout moment je peux fermer ici l'électrovan ça va revenir en zéro donc c'est super pratique et super intéressant pour faire des méta-automatisations pardon qui sera objet d'une troisième vidéo alors on a presque fait le tour ici de la question maintenant peut-être le plus intéressant c'est comment faire ce timelapse comment afficher donc on sait que depuis ISEOM on a le flux vidéo donc il nous récupère donc c'est l'entité et ce qu'on peut faire facilement c'est rajouter ce qu'on appelle en home assistant on va rajouter un truc qui est assez intéressant alors ça se trouve plutôt à la fin c'est picture glance alors en français dans la version française ça doit être photo avec aperçu en instantané un truc comme ça donc vous cliquez là-dessus et l'avantage c'est que non seulement ça vous affiche une photo mais également vous voyez vous avez d'autres petits boutons qui apparaissent donc notamment je sais si la caméra est allumée bon je vous l'avais ici mais j'ai la puissance du wifi qui apparaît et vous avez ici deux petits boutons ça, ça me permet par exemple d'allumer la lampe LED de la caméra si je clique ici hop ça va s'allumer la lampe flash donc c'est la nuit ça peut être intéressant je peux redémarrer les choses d'accord et vous avez le nom donc qu'est-ce que si on regarde un peu de plus près comment c'est défini et on va regarder le show editor bon on peut regarder avec le graphic user interface donc la caméra c'est caméra potager caméra il faut bien mettre en live si vous voulez que les images soient rafraîchies rafraîchies en permanence donc là on va afficher la liste des entités que vous voyez apparaître en bas donc par exemple le statut qui est ici la puissance du wifi et le contrôle de la flash LED intégré à l'ESP32 cam et puis la LED statut je me suis amusé et un restart donc voilà ça permet d'afficher en surimpression des choses assez sympa donc ça c'est juste l'affichage du flux et en aucun moment ça permet de visualiser le timelapse donc le timelapse est en dessous vous voyez que ça utilise ce même genre de carte et vous voyez ici que j'ai défini trois boutons qui s'appellent jpeg to gif qui s'appellent delete gif et ici delete jpeg alors ce qu'il faut savoir c'est que dans l'idée c'est que je veux récupérer par exemple toutes les heures ou toutes les 10 minutes je sais pas peu importe ça sera à vous de définir aller récupérer une capture d'écran de cette caméra et le sauvegarder automatiquement sous forme d'image jpeg dans le raspberry ou dans votre home assistant on va dire celle-ci une fois qu'on aura collectionné dans un répertoire tous ces jpeg et bien on va les transformer en gif d'accord donc la première chose à faire c'est faire une automatisation qui permet d'aller graber récupérer transformer le flux caméra en un jpeg tous les x temps donc c'est une automatisation donc on va aller alors je vais on va aller dans file editor et on va créer une nouvelle automatisation alors évidemment elle est déjà faite on va aller ouvrir automatisation qui se trouve ici et ici vous voyez apparaître le fameux alors on va peut-être mettre un peu plus grand parce que c'est un peu petit ici voilà c'est qui s'appelle potager création jpeg du jour ici le on va dire le déclencheur c'est un module temporel et en particulier ici j'ai mis pour mes tests cinq minutes mais si vous voulez toutes les heures vous écrivez en lieu et les places hours de point slash 1 et là vous aurez toutes les heures ou alors ici vous laissez en minutes vous écrivez slash 60 c'est un fou de voix la condition en plus c'est pas jour et nuit que je crée ces jpeg parce que la nuit on verra rien je vais rajouter également au travers de ces conditions ben que on va commencer à créer ces jpeg par exemple 20 minutes avant le début du lever du soleil et 20 minutes après le coucher du soleil donc ça se traduit ici dans une structure condition et double condition puisque c'est un intervalle la borne inférieure et la borne supérieure d'accord ? donc sunset c'est le lever le coucher et sunrise c'est le lever et qu'est-ce qu'on fait ? dans ce cas là si on est dans ce cas de figure et bien on va faire on va appeler un service d'homme assistant qui s'appelle camera snapshot donc qui permet de prendre graber des images sur un flux vidéo mais il faut lui spécifier quelle entité quelle caméra ben c'est caméra du potager et là il faut lui dire mais où sauvegarder les images ? et là vous voyez je décide de sauvegarder les images dans slash config slash espion potager raw image potager et vous voyez ça c'est le nom du fichier .jpeg qui est là ou dans lequel j'ai un préfixe et après je vais mettre la date comme fin du nom du fichier .jpeg donc ça lorsque vous allez l'exécuter vous n'êtes pas obligé de redémarrer homme assistant mais vous pouvez faire ce qu'on appelle un restart reload automatisation et bien normalement ça devrait marcher sauf que pour l'instant aucune image sera sauvegardée dans ce fameux répertoire pourquoi ? puisqu'il fallait rajouter quelque chose dans configuration alors on va faire aborde ok excusez moi on va aller dans configuration il faut lui dire que il a le droit d'écrire ce service dans ce fameux répertoire config slash espion et pour cela dans la variable homme assistant vous devez rajouter cette commande là c'est widelist underscore external underscore dire et vous mettez absolument le répertoire config d'accord ? si vous ne le faites pas vous n'allez pas pouvoir écrire c'est jpeg donc je l'ai cherché longtemps et voilà l'erreur donc là on vous fait une modification du fichier configuration.jam vous devez redémarrer homme assistant d'accord ? donc là normalement vous allez voir que vos jpeg sont sauvegardés et donc après avoir redémarré homme assistant pour qu'on puisse écrire dans ce fichier config et les sous-directories qui vont avec et bien on doit et quand vous faites un reload de l'automatisation sur celle-ci ça doit automatiquement écrire ces images dans ce répertoire donc on va les vérifier espion j'ai potager j'ai raw image vous voyez apparaître et effectivement j'ai plein d'images où vous avez le préfixe potager et puis avec un décalage de 5 minutes comme vous voyez donc on peut en afficher par exemple quelques-unes vous voyez et je les fais dérouler donc on voit bien clairement l'animation donc c'est assez sympa bon maintenant il faut créer automatiquement à partir de cette collection d'images et bien un gif un gif animé c'est plus sympa alors comment en faire en fait vous avez vu dans l'overview que si je retourne dans potager voilà voilà ici j'ai 3 boutons c'est 3 switch ici ici qui permet de créer le gif etc. donc c'est ce qu'on va faire et je vais aller dans file editor j'espère que j'ai assez mémoire dans mon avis voilà et on va vous montrer je vais vous montrer comment créer ces 3 switch qui permet de binary switch qui permet de créer à partir de cette collection de jpeg le gif d'effacer par exemple après avoir créé tous les jpeg et d'effacer par exemple le gif pour le mettre à l'eau donc je vais aller dans switch et je vais descendre et je vais vous montrer les choses donc voici la ligne alors ce binary switch en fait il va exécuter une ligne de commande et il va exécuter une ligne commande qui permet de prendre un paquet de jpeg et de le faire en gif d'accord et ça on va l'utiliser ffmpeg qui est intégré dans mon assistant quel qu'il soit et qui permet de faire ça donc qu'est-ce qu'on dit on va définir comme switch en type un binary switch qui va lancer une ligne de commande que je vais appeler jpeg to gif et quelle est-elle et bien quand on clique dessus et bien on envoie la commande ffmeg alors je veux que 5 frames par seconde ça c'est pour la qualité d'image et ce qui est super important vous voyez je vais essayer de le mettre c'est que vous avez le moins i c'est là où aller piocher les images jpeg et vous devez le mettre entre cotes donc ici c'est bien et vous allez prendre toutes les images jpeg d'accord après je rajoute un critère de qualité c'est à dire que le jpeg pour pas qu'il fasse 20 ou 30 mégas je le downscale à 640 par 480 en résolution et en résolution et également je mets un facteur de qualité assez médiocre parce que vous allez voir que sinon les gifs font énormément de taille donc faites attention le vf etc. doit être mis entre la commande moins i et surtout la suite donc vous allez écrire le fichier gif ou ça dans slash config isp home potagero image et dans le nom daily potager.gif c'est le nom que j'ai décidé de donner donc quand vous écrivez ça vous vérifiez qu'il n'y a pas eu de syntaxe vous redémarrez home assistant et donc si vous cliquez sur ce switch qu'il y a dans le glance et bien vous allez voir automatiquement que le jpeg va être écrit donc par exemple puisque je suis là je vais vous montrer aussi la définition des deux autres commandes c'est pour effacer tous les jpeg et également effacer le dernier gif donc c'est un peu la même idée la commande à appliquer c'est rm moins rf tous les jpeg qui se trouvent dans le répertoire et là c'est rm.rm le fichier gif qui se trouve dans le répertoire donc dans ce cas là vous redémarrez après la définition de ces trois commandes donc je peux vous montrer un peu comment ça se passe par exemple je vais pas tout effacer je vais effacer par exemple celle du jour alors attendez voilà tout ce qui est à partir du 12 voilà je vais effacer tout ce qui est au dessus je le fais à la main il y en a beaucoup que ça fonctionne bien oui il y en a beaucoup alors j'ai mis tous les 5 minutes évidemment vous le faites toutes les heures ça suffira largement c'est à vous de voir la période de cité de votre tablabs alors je vais supprimer voilà 414 éléments il les efface voilà là j'ai que les jpeg par exemple de la journée d'aujourd'hui et j'ai même plus le gif alors je vais retourner dans l'instant dans l'overview je vais déconnecter ça je vais quitter le mode édition et si je retourne dans potager vous allez voir en parallèle je peux mettre le fichier je vais cliquer ici dans gif to jpeg voilà je clique dessus et en temps réel normalement vous devriez voir un fichier vous voyez qui commence à se créer et qui augmente en taille 10, 12 machins voilà donc il fait déjà 12 mégas pour les journées d'aujourd'hui donc normalement il est créé et là il va automatiquement se apparaître ici en fait pas automatiquement parce que si on lui dit pas qu'il y a eu un nouveau fichier jpeg qui est apparu ou qui a été mis à jour il va continuer à afficher l'ancien c'est pour cela que oui je sais que c'est compliqué que j'ai créé enfin un dernier une dernière automatisation qui va vérifier si le fichier jpeg a été modifié gif pardon a été modifié et dans ce cas là va le recharger dans l'interface d'accord donc c'est ce qui est fait dans file editor on va réouvrir encore automatisation voilà et le dernier ici qui est que j'appelle potager refresh gif et qu'est-ce qu'il va faire c'est on time pattern et je vais vérifier toutes les minutes si par exemple un fichier a été mis à jour donc c'est le service un système local underscore file update field path et là je en particulier je vais aller vérifier que le fichier daily potager dans le field path a été modifié si oui au bout d'une minute il va voir qu'il a été modifié et il va le recharger dans le dans le dans l'affichage de la de la deuxième caméra donc on vient de voir beaucoup beaucoup de choses comment créer finalement un time lapse c'est assez compliqué je le conçois mais ça fonctionne d'accord et on vient de voir qu'on a utilisé deux modules de axe aussi pour le contrôle de l'électrovan puisque c'est assimilé à un cover avec la gestion du temps on vient de voir avec history stat comment intégrer la durée de l'appui on vient de voir beaucoup de choses donc pour l'instant on peut qu'allumer et éteindre la distance évidemment j'aurais pu sortir les graphes de graphana pour les capteurs de température de sol etc bon comme il fonctionne pas je l'ai pas fait mais je vous renvoie à mes anciennes vidéos mais ça on vient juste de faire l'intégration basique d'espion et d'un assistant mais par exemple ce qui manque dans cette interface c'est par exemple la gestion avec de l'arrosage pourquoi je vais arroser tous les jours à 18h etc etc donc ça ça fera l'objet d'une troisième vidéo d'accord qui sera certainement plus courte que celle-ci je l'avoue elle est très compliquée mais regardez-là souvent regardez tous les sources des moyens etc dans la partie description et puis ça devrait bien se faire et n'hésitez pas à poser des questions sur le discord je suis souvent sur les autonomes etc ou sur paradis artificiel ou en commentaire de cette vidéo YouTube si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce et puis si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à une prochaine